Converser avec l'astronaute Sultan Al-Nehadi a été une expérience enrichissante et enthousiasmante. Mitisha du collège Rajkumar Gajadar SSS dit penser à repousser ses limites. C'était incroyable. J'étais très stressée, mais surtout contente d'avoir l'opportunité de venir ici. Ce événement a fait me réaliser que j'étais limité mes rêves. J'étais limité mes rêves. Donc, ça a fait que j'aimerais atteindre des objectifs plus forts. Fasciné par l'espace, Dave du collège John Kennedy est encore émerveillé de cette conversation et dit avoir désormais une autre conception du ciel. Il faut voir au-delà, dit-il. Je suis un astronaute dans l'ISS et ça, c'est une expérience extrêmement thrilling pour moi parce qu'il est once in a lifetime et il n'y a pas d'argent dans la vie. Tout le temps, je suis fasciné depuis l'espace, depuis le petit-petit. Je peux penser à tout le monde sait dans l'espace, comment ils vivent, comment ils causent entre eux, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont collaboré. Et je pense que je peux apprendre pour vivre un astronaute, mais ça, c'est un rêve pas possible pour moi parce qu'il m'a permis de l'idée depuis le moment, c'est ça. Je peux contribuer beaucoup pour les musées qui voyagent dans l'espace. Je fais beaucoup de contributions pour les ingénieurs, pour les scientifiques. Depuis la Terre, je peux connecter les futurs astronautes avec la Terre, les forces de l'Ing et toutes les futures missions. Je希望 que ce n'est pas comme ce qui nous pousse, nous dépasseons le sol à l'avenir et que nous arrivions à des galaxies. Nous avons une haies avenues parce que le ciel n'est plus les limites. Tout le pays, c'est mauriciens, nous avons dit que le ciel n'est plus la limite. Mais le ciel n'est plus la limite, l'univers est illimité. Nous devons garder nos limites, l'univers est allumé. Nous appossons la limite vers le monde. Zephira du Collège Alimi a décrit cette expérience comme époustouflante. Comme les autres collégiens, elle a pu poser une question à l'astronaute. C'est un moment qu'elle ne compte pas oublier de si tôt. Je suis très reconnaissante aujourd'hui d'avoir pu venir assister à cette conférence, de rencontrer en quelque sorte un astronaute. Franchement, ce n'est pas dans la vie de tous les jours qu'on peut voir un astronaute en live. Je remercie aussi mes profs, les écoles qui m'ont donné cette opportunité. C'est vrai que quand on regarde un astronaute dans les films, dans les documentaires, c'est différent en quelque sorte. Mais là, d'avoir pu parler face à face en live avec un astronaute et voir la réaction directe, franchement, c'était époustouflant. C'était wow ! Ça m'a franchement intriguée. Déjà que je suis élève des sciences, ça m'a intriguée encore plus. La science, l'espace, tout ce qui est l'univers en quelque sorte. Maintenant, c'est franchement. Wow ! Il n'y a pas vraiment de mots en quelque sorte qu'on peut mettre sur ce ressenti. Comme ses amis, Grégory de New Educational College n'en revient toujours pas de cette expérience inédite et d'y espérer d'autres expériences similaires à l'avenir. Premier d'abord, je tiens à remercier le MOIC pour, comme on dit en anglais, c'est « once in a lifetime experience ». Grâce aux questions posées, nous avons pu savoir de quoi est faite la vie d'un astronaute, le parcours suivi. Et je crois que c'est une expérience vraiment incroyable, qu'on a pu avoir. Inoubliable. Nous avons fait de belles rencontres, de beaucoup de préparations exceptionnelles, top. Rien à dire. J'espère qu'on aura quelque chose de similaire pour les générations à venir. Rappelons que le docteur Sultan Al-Nehadi était à bord d'un vaisseau spatial situé à des kilomètres de la Terre. Mais cette expérience a transporté des passionnés d'astronomie de la planète Terre dans l'espace.